Vous êtes un analyste en politique publique pour plusieurs think tanks, dont l'IREF, qui milite pour la réduction du poids de l'État et des prélèvements obligatoires dans l'économie française. Tout d'abord, je partage en effet une partie du constat de Mme Vincent-Charlot. Vincent-Charlot, vous êtes d'accord avec moi qu'en deux siècles, les masses en Occident ont substantiellement amélioré leurs conditions ? On peut au moins faire ce constat. Je suis d'accord avec ça. Et c'est là d'ailleurs où on peut se rejoindre avec Mme Vincent-Charlot. Ce discours en fait, il traduit ce que les économistes appellent le sophisme du jeu à somme nulle. Alors c'est un discours qui est très intéressant. Alors moi, l'écologie politique me fascine à bien des égards parce qu'on assiste à une stratégie nouvelle pour délégitimer le capitalisme. D'autant plus que cette opposition aujourd'hui repose sur un mythe. Le mythe qu'il y aurait d'un côté les sociétés riches qui seraient dans des enfers environnementaux et de l'autre les sociétés pré-industrielles qui seraient vertueuses sur le plan environnemental. C'est quand même une dissonance cognitive qui est pour moi formidable. La richesse, c'est une notion relative en réalité. Le problème, c'est qu'on est tous le riche et le pauvre de quelqu'un. Moi, je suis toujours très réticent à l'idée de prononcer le terme de cadeau fiscal. Ça dépend ensuite du référentiel dans lequel on se place. Donc moi, je me méfierais de cette rhétorique de cadeau fiscal qui est une inégalité pour moi, si vous voulez, est une question accessoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pauvreté. Or, il n'y a aujourd'hui aucun lien entre inégalité et pauvreté. Et je prends un exemple très simple. Quelqu'un comme Louis XIV, par exemple, avait sans doute beaucoup plus d'argent et de patrimoine que vous et moi n'en aurons jamais. Est-ce à dire qu'il avait un niveau de vie supérieur au nôtre ? Moi, je n'en suis pas sûr. Quand je vais voir mon boulanger que je lui cède 90 centimes pour une baguette de pain, il y a création de valeur. Parce que moi, j'accorde plus de valeur à la baguette qu'à mes 90 centimes. Et inversement, la différence entre le capitalisme et le communisme, c'est la différence entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. C'est la différence entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. C'est vous qui le dites ? C'est la différence entre le Chili et le Venezuela. C'est la différence entre le Botswana et le Zimbabwe. Un pays comme le Kazakhstan est plus égalitaire que les États-Unis. Est-ce à dire que les Américains veulent troquer leur niveau de vie contre les Kazakhs ? Je ne pense pas. On sait aujourd'hui que, par exemple, 62% des Français appartiennent aux 10% les plus riches à l'échelle mondiale. Déjà, au XVIIe siècle, on avait des penseurs mercantilistes comme Jean Baudin, quelqu'un comme Jacques Marseille, quelqu'un comme Adam Smith qui était un contemporain de la colonisation. Il faut lire les travaux d'une économiste américaine comme Derne McCloskip. J'écoutais hier l'économiste Daniel Cohen, des économistes comme Charles Comte, Charles Dunoyer, Adolphe Blanqui. Oui et non, parce que je rappelle quand même que la lutte des classes, à la base, c'est un concept libéral. On l'oublie. Vous savez, le riche, c'est un peu comme le chasseur dans le sketch des inconnus. Il y a le bon et il y a le mauvais riche. Et c'est ce droit de propriété-là, c'est ce respect qui, depuis deux siècles, fait que les civilisations modernes s'enrichissent. Alors pas seulement les plus riches, mais aussi les plus pauvres. Et c'est ce mépris de l'activité entrepreneuriale qui, aujourd'hui, explique la situation dans laquelle nous sommes. Nous vivons dans un pays qui ne récompense pas la réussite. Ce sentiment de fierté entrepreneuriale, cette éthique bourgeoise, est un élément clé pour l'épanouissement et le développement d'une civilisation. La redistribution, si vous voulez, elle a l'inconvénient de brider les incitations productives. Monique Passon-Charlot. Je suis atterrée. C'est-à-dire que c'est extraordinaire parce que c'est un discours absolument tout rond. C'est difficile d'avoir de la prise parce que tout est faux.